C'est vrai que ma venue dans la coalition fait peur, je le sais. Parce que qui connaît Babacar Pascal à Tchagay, connaît parfaitement mes capacités de mobilisation. Connaît parfaitement mon niveau d'engagement. Et ce niveau d'engagement, ces capacités de mobilisation, sont multipliées par 5 lorsque je suis venu rejoindre la coalition Diomaïa 2024. Donc encore une fois, j'appelle tout le monde au calme et à la sérénité. Les dégâts matériels, ce n'est pas important, c'est mon véhicule qui a été caillassé. J'ai même vu dans les réseaux sociaux des gens dire que ce sont mes gardes-corps qui ont tiré, qui ont fait des tirs de sommation. Je n'ai même pas de garde-corps. Vous êtes témoin. Je suis de Tchagay. Tchagay, c'est ma ville natale, mes parents sont ici. Je n'ai pas besoin, en tout cas jusqu'à hier, je n'avais pas besoin de garde-corps. Mais je prendrai mes dispositions. Dès demain, les gens verront que sur le plan de la sécurité, la coalition Diomaïa 2024 fera face. Parce que nous n'allons pas accepter que des gens qui ont déjà consommé leur défaite viennent vraiment s'aborder la victoire prochaine de la coalition Diomaïa 2024. Nous n'allons pas l'accepter. Surtout ici à Tchagay. Nous allons assurer, nous allons continuer à mener le combat. Nos caravanes vont continuer. Et Inchallah, le jour des élections, nous allons tout sécuriser. Parce qu'il faut le dire aussi, ils ont l'habitude le jour des élections. Lorsqu'ils sentent une faiblesse de leur part, d'essayer d'apporter des troubles pour que vraiment les gens, les électeurs sortent, rentrent, que tout s'arrête là. Ça, cette fois-ci, nous allons veiller à ça. Nous allons monter des comités de veille pour que nos jeunes sécurisent le suffrage. Sous-titrage Société Radio-Canada